Alors je voulais vous faire cette vidéo parce que comme chaque mercredi matin, je suis avec mon ordinateur dès 7h, 7h30 du matin. Et le problème c'est qu'il y a Evie. Coucou Evie, tu dis bonjour ? Donc je suis avec ma fille. En fait donc elle n'a pas l'école. Tu as quel âge Evie ? 3 ans. Je ne vous la filme pas exprès pour ne pas la montrer. Après, je n'ai pas une politique stricte, je ne montre pas les images de ma fille, mais bon, quand je peux éviter, j'évite. Et du coup, je veux vous faire part de ma culpabilité à travailler le matin. Comme durant la semaine on se réveille à 6h40, 6h45 pour amener Evie à l'école, mon cerveau s'est habitué. Donc quand je me réveille à 6h30, 6h40 et qu'Evie dort jusqu'à 7h38, ça, réflexe, je vais travailler parce que ça me passionne. J'aime ça. Et puis je gagne du temps sur la journée et honnêtement, je rattrape des tâches de la veille. Donc quand je fais ça, le problème c'est que je délaisse un peu Evie. Evie, par exemple, elle doit jouer toute seule, c'est ça Evie ? Je ne te donne pas le petit déjeuner tout de suite. Et puis, ça me fait de la peine parce que dans ma vie idéale, j'aimerais passer du temps avec Evie et pas parler à cette caméra. Mais j'ai voulu faire cette vidéo et je te plaise d'autant plus parce qu'elle est malade en ce moment. T'es malade Evie ? Ouais, elle est une rhinopharyngite. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour tous les parents. En fait, je culpe à Evie et en même temps, je relativise parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour des raisons purement égoïstes. Ce n'est pas comme si j'étais juste en train de jouer à la PlayStation pendant que ma fille est toute seule. Même si en soi, je n'ai rien contre le fait de jouer parce que je pense qu'on a besoin de décomprécier et prendre soin de soi. Mais ce que je trouve dommage, c'est d'oublier que parfois, on doit faire des sacrifices sur le court terme pour investir sur le long terme. Par exemple, mon épouse, avec l'arrivée des jumelles, elle va se retrouver avec trois enfants. Et dans notre fonctionnement, on aimerait idéalement, en tout cas la première année, qu'elle n'aille pas travailler pour qu'elle reste avec les enfants. Il faut que, bien que quelqu'un génère des revenus et amène de l'argent. Et ce que je fais là, quand je ne passe pas ce moment de qualité avec ma fille, j'ai bientôt fini Evie. C'est pour les clients. Regarde, tu me vois ou pas ? Tu me vois, j'espère. Je ne te vois pas très bien. Là, tu me vois mieux ? Non. Ah oui, parce qu'il y a une barre. Oui, il y a une barre. Après, je vais te montrer. C'est qu'en fait, je ne passe pas ce temps avec Evie pour pouvoir mieux le passer avec elle. Après. Et ça, ça ne doit pas être une excuse non plus pour tout le temps de travailler. Donc, cet équilibre est difficile à trouver. Evie, j'arrête. Ok ? Tu veux manger de la compagnie ? Non, je vais descendre quoi ? Tu veux descendre ? Mais tu n'as même pas mangé. Bon, elle est malade, il faut dire. Donc, je finis la vidéo et je m'occupe de toi. Mais je ne te vois pas très bien. Oui, mais je vais te montrer après. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, je n'ai pas de leçon à vous donner. Faites-ci, faites-ça. Mais en tout cas, vos coachs qui se lancent et qui galèrent entre leur vie privée et vie pro, gardez en tête, en plus, si vous avez déjà un job, gardez en tête que vous faites ça aussi pour la famille. Et ça doit vous aider à vous libérer tout en restant modérés et intentionnels dans ce que vous faites et conscients. Allez, ciao ! Je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi.